Bonjour Jérôme ! Et bonjour ! Il parait qu'on a reçu un beau jeu Gavdeck donc si tu peux nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans ces jeux-là c'est parti, montre-moi ce que... Alors, avant de commencer, on a un petit peu éparpillé les cartes sur la table on va dire plus ou moins en catégorie avant de commencer, on a quand même les jeux bleus donc là on vient de l'ouvrir, ça veut dire que les dos sont bleus c'est quand le bleu est à gauche quand on regarde un jeu Bicycle dans un sens normal et ça, si on regarde bien, le rouge est à gauche, ça veut dire que c'est un jeu rouge D'accord ? Donc il ne faut pas se tromper sur ce qu'on a besoin Effectivement ! Donc alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu ? Il y a pas mal de choses, il y a des cartes qu'on ne connait absolument pas on ne sait pas à quoi ça sert mais bon, ça je vous laisserai le soin de faire votre propre routine mais pour commencer, il y a quand même de très très belles cartes et notamment de très belles, et beaucoup je vais vous les énumérer une par une donc déjà, premièrement, on va commencer par ces rois-là les rois et les dames, donc qui perdent la tête donc ça, ces cartes-là servent, par exemple, notamment à faire un effet sur les rois cannibales ou les dames cannibales, c'est pareil donc ça existe en rois, en dames et en vallées une très belle carte avec un coin déchiré enfin, du moins un coin reconstitué qu'un roi de pique 8 de carreau donc avec des dos normaux, je vous rappelle voilà, donc ce sont des dos normaux donc ok donc ça, c'est vraiment une belle routine si on fait un coin raccommodé sur une carte deux spectateurs, je vois ici une carte, elle fusionne et on peut bien voir que sa carte a fusionné avec un autre donc ça peut être vraiment une très belle routine on a 4 rois normaux, on va dire, sur les dos mais ce sont des rois double index alors ça, forcément, on connaît toutes les routines qu'on peut faire avec des cartes double index enfin, il y en a deux le roi de carreau, roi de cœur, roi de trèfle, roi de pique on peut faire des miracles avec ça je ne vous en dirai pas plus, on ne va pas dévoiler les astuces mais il y a des tours qui se vendent très très cher notamment, allez, non, je ne dirai pas parce que autrement, je vais dévoiler l'astuce mais il y a des tours qui se vendent plus d'une quarantaine d'euros avec juste deux cartes double index alors que là, avec un jeu, je ne sais pas combien coûte je ne sais plus voilà, enfin, c'est sûrement moins de 40 et vous avez déjà ces deux cartes-là je crois que c'est moins de 15 voilà, donc c'est... c'est une misère profitez-en, c'est vraiment très très bon là, vous avez encore une carte, roi de carreau, roi de cœur avec une tête de mort en fait alors ça sert aussi pour faire les rois cannibales et l'intérêt, c'est ça là, vous avez un roi qui est un petit peu particulier on ne le voit pas au premier coup d'œil mais en fait, l'épée du roi de pique, eh ben... eh ben, il est sur le côté d'accord, donc prêt à trancher normalement, l'épée du roi de pique est là comme celle-ci, là, il traverse c'est un petit détail mais pour une routine, ça peut être... ça peut faire un plus toujours à dos bleus toujours à dos bleus de toute façon, ça ne sera que des dos bleus on a une très belle carte avec un bisou donc ça, ben, si vous faites les routines comme keys, des trucs comme ça ben, vous pouvez rajouter un plus avec un effet dans une carte devinée choisi avec un bisou dessus c'est pas mal ça, ben, ça c'est la carte classique le dos d'un étui d'un nouvel étui avec une dame de cœur derrière encore une fois, il y a des DVD qui existent qui coûtent une trentaine d'euros là, vous avez déjà la carte qui est fournie avec là, si vous avez une carte que vous abîmez à double index comme le bon taux de Michael Skinner eh ben, elle y est voilà l'as de cœur, trois trèfles vous avez notamment une belle carte aussi double dos pour faire un changement de couleur c'est Color Fusion qui existe avec cette carte-là elle est livrée je fais nous une petite démo rapide c'est aussi joli ben non, mais là, on peut pas faire de démo juste comme ça, papa ouais, non, mais c'est vrai que si on est ici en fait, on va donner l'illusion que la carte est toute bleue et que la carte va venir toute rouge en fait, si je passe les doigts devant comme ça on va avoir vraiment l'impression que j'efface la carte alors qu'en fait, ben pas du tout j'en dis ensuite, on a des cartes comme ça on va essayer d'aller un petit peu plus vite mais ça, c'est notamment spécialement pour les, justement donc les dames cannibales les dames disparaissent d'un côté et arrivent les quatre autres sur la dame de pique c'est censé être la dame qui mange tout donc ça efface les autres ça, c'est vraiment une belle routine vous avez, alors ça, des cartes ESP qui sont double face alors là, par contre je sais pas trop à quoi ça sert mais elles sont double face identiques ok, elles y sont à vous de trouver la routine vous avez une carte double face 5 de trèfle, 7 de coeur un petit peu matifié, on va dire voilà, je sais pas à quoi ça sert vous avez une carte qui ressemble comme à la 50 de carte en une de la routine de Duvivier mais qui n'est pas une 50 de carte en une puisque on a rien sur la le dos on a juste une carte de retournée alors ça peut être le gag pour faire un gag, je pense je savais que c'est votre carte on la voit pas on fait une levée double par exemple et ça devient la carte choisie on a alors pour moi c'est une des plus belles cartes avec ce que je vais vous montrer par la suite qui est une superbe carte c'est un 2 de coeur avec une trace d'un 5 de pique donc imaginez ce que vous pouvez faire avec ça un tour de fusion deux cartes choisies vous avez imaginez vous avez le varp un effet de fumée ça fusionne on voit que la fumée a marqué la carte du deuxième spectateur ça peut faire une routine magnifique on a des jokers 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 qui n'existent pas un joker bon ça c'est un joker classique on va dire avec deux différentes couleurs et un joker blanc bon ça ça existe on a des cartes avec de l'encre qui est partie des cartes avec le 9 de pique où les cartes sont tombées ça c'est la carte de voilà ça c'est ce qui existe dans presto printo on a des cartes avec des on va dire double index des cartes avec un 5 de carreau mais qui est bizarre qui est imprimé bizarrement un 5 de coeur 8 de pique pareil et là un 8 de pique 5 de coeur pareil ça je ne sais pas à quoi ça sert par contre ça c'est pas une carte qui existe 5 de coeur il y a quoi d'habitude derrière derrière un 5 de coeur il y a un c'est une bonne question derrière un 5 de coeur il y a un joker voilà donc ça n'existe pas cette carte là celle-ci je ne sais pas quoi elle sert c'est des cartes inversées c'est des cartes inversées ouais ok elles y sont si on reste dans les cartes un petit peu comme ça ben là il y a la fameuse carte où à la base on fait le fameux matrix sur le 5 de trèfle il manque les autres on a un as de carreau as de coeur divisé voilà tac tac je ne sais pas à quoi ça sert ça peut être une carte déchirée un changement de carte 5 de coeur 5 de pique 5 de pique ça c'est pour un effet miroir ok un effet sûrement d'imprimerie pour faire un effet miroir ils sont imprimés à l'envers on a le fameux 12 de pique le 21 oui ça peut être sympa on a le 10 de carreau qui forme un 9 ou bien un 6 pourquoi pas toujours à dos bleus on a un 9 de coeur qui est couleur noire là on a un 2 de coeur qui est assez sympa en fait les points bougent c'est vrai que si on fait juste comme ça et même qu'on passe la carte dos à dos on a vraiment l'impression que les coeurs bougent et si je fais ça on a vraiment l'impression qui s'écarte petit gag un 2 de coeur et les extrémités et les coeurs noirs et les coeurs noirs une carte double dos on s'en s'en fout une carte 10 de pique rouge alors là on passe dans les belles cartes pour faire des révélations c'est assez joli un 2 de carreau avec un 6 de coeur haut on va dire buée qui s'est imprimé dessus c'est vraiment très très beau je trouve que c'est vraiment une belle carte comme avec le 5 de pique tout à l'heure un 3 de carreau avec un 7 de carreau empreinte dessus je pense que c'est vraiment une très belle carte aussi pour faire une révélation bon ça c'est juste une carte fusionnée 8 de pique 9 de coeur et je vous laisse encore le soin d'imaginer la routine de 2 cartes qui fusionnent là j'ai un 7 de pique qui part en fumée donc ça peut être très beau pour une carte qui à la fin disparaît totalement puisqu'elle elle part en fumée elle s'estompe peu à peu on a donc des cartes fusion ce que faisait Daryl donc là en l'occurrence on a un 5 de trèfle et un 7 de coeur encore une fois pour faire des cartes fusion là encore une fois on a un roi de carreau et un 8 de trèfle pour faire des cartes fusion aussi dans les belles cartes bon on a la carte 3,5 pour faire la routine de Duvivier pour faire le gag donc 3,5 on a une carte pareil dans une routine de Duvivier on a un as de coeur 9 de coeur et derrière un roi de pique donc ça peut faire énormément de possibilités avec des cartes comme ça notamment le tour la carte universelle donc rien qu'avec ça vous pouvez le faire 4 choix top une carte overlap donc ça ça sert énormément ces cartes là qui sont imprimées sur le côté on a vraiment l'illusion d'avoir 2 dames posées dans ce même registre on a la fameuse carte on a les 4,2 et un 10 encore une fois c'est des très belles routines avec ça je vous dirai pas ce que c'est pour garder quand même le secret on a une carte tourbillon qui est jolie voilà un roi de trèfle qui a tourbillonné on a une carte comme ceci pareil je vous dirai pas à quoi ça sert mais ça il y a un très très beau tour qui se vend avec cette carte là on a vraiment l'impression pardon on a vraiment l'impression quand je fais ça d'avoir vraiment oh faudrait que je le fasse sur la face pardon on a vraiment l'impression d'avoir un max de comme si j'avais vraiment un max de cartes et pourtant à la fin j'ai plus que ça donc l'illusion est vraiment parfaite sur ce type de de cartes là et euh et bien la dernière c'est une carte dame de pique qui a sûrement été regardée à la loupe puisqu'on a un on voit que ça ça a grossi les petits index enfin les index sont devenus petits et la dame de pique a grossi et le dos c'est un dos bleu voilà donc en gros on vous a vraiment détaillé ce qu'il y a dans ce gap deck donc c'est vraiment un gap deck qui est vraiment intéressant pour l'instant il n'y a pas de dvd sorti avec mais je pense qu'en voyant les cartes vous allez trouver les routines il y a beaucoup de cartes de remplacement qu'on aurait pu abîmer dans nos jeux qu'on avait acheté dans le dvd exactement et des fois en regardant même des routines on peut voir les cartes qu'il nous faut le jeu est assez complet voilà pour la démonstration donc de ces jeux gap deck le bleu et le rouge le rouge le rouge le rouge que c'est très fort comme si je t'ai dans la few minutes il y a tout